Patrick Tournier, on est là devant la photo et puis l'une des peintures de Giuliano Bianchetti qui est disparue cette année. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce peintre que vous connaissiez bien et qui était membre de l'association de l'Union des artistes rondaniens ? Alors Giuliano, oui, est parti tout récemment, puisqu'il s'agit du 3 juillet, donc c'est tout récent. C'était un camarade excellent, très discret, avec une peinture très flamboyante, loin d'être triste. C'était une peinture qui respirait la joie de vivre. Est-ce que cette peinture, elle était à l'image de sa personnalité ? Elle était tout à fait à l'image de sa personnalité, cette peinture, très flamboyante. Lui, il avait choisi que l'acrylique et puis les paysages ? Il a essayé un tout petit peu de l'abstrait, mais il s'était rendu compte que ce n'était pas son objectif, qu'il était bien plus à l'aise dans le paysage. Quel souvenir pour vous, et c'est ma dernière question, il laisse à l'association ? L'association, il nous laisse un grand vide, parce que c'était quand même quelqu'un de très gentil, de très agréable, et de par sa peinture, il a bien manqué.